L'école des enfants de la Terre à Waterville, en Estrie, n'est pas une école comme les autres. Par exemple, elle ne possède pas de gymnase. Le cours d'éducation physique se donne en plein air. Depuis plusieurs années, on veut construire un préau, une sorte de toiture en fait pour permettre aux enfants de jouer dehors, même par intempéries. Les parents se sont tournés vers le fond communautaire à Viva, et ils ont de bonnes chances de décrocher un financement pouvant atteindre 150 000 $. On est passé en demi-finale. Alors là, on est passé d'un projet sur 500 quelques projets à maintenant, on est dans les 36 projets qui sont présentés pour notre catégorie. Alors on a vraiment une bonne chance d'aller en finale. On avait amassé des fonds pendant des années pour bâtir ce préau-là. Malheureusement, l'année passée, on a eu un problème avec un de nos bâtiments, puis on est obligé de faire des rénovations majeures à ce bâtiment-là. Malheureusement, on compte un petit peu sur ce projet-là. Je vous dirais qu'on a pas mal besoin du fonds à Viva en ce moment. On a dû dépenser plus de 100 000 $ pour cet imprévu-là dans un bâtiment. Alors c'est clair que là, on met vraiment tous nos espoirs dans le fonds à Viva. On a vraiment besoin de ce fonds-là. Le préau, il va servir aussi à plein d'autres choses. Nous, ici, on a un marché du vendredi où est-ce qu'on a des producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits à la communauté. Et puis, bien, ça serait le fun de pouvoir faire ça quand il pleut aussi. Les bâtiments sont gérés, en fait, par la corporation des parents. On est une école hybride, en fait. On est un modèle vraiment unique au Québec. Nous, les parents, on est propriétaires des lieux. Alors moi, en tant que parent, j'ai tout intérêt à m'investir dans ça. Donc au niveau, que ce soit au niveau financier ou au niveau du travail bénévole. Par contre, tout ce qui est enseignement, ça vient de la commission scolaire. Donc les professeurs, le personnel de soutien administratif. On suit la pédagogie des écoles Valdorf, Steiner-Valdorf en Europe. Donc c'est une pédagogie qui suit le développement de l'enfant et qui amène certaines notions académiques à différents moments. Et pas nécessairement au même moment que dans les écoles traditionnelles. Mais on fait quand même, bien sûr, sensiblement le même programme. En ajoutant des matières aussi qui sont spécifiques à la pédagogie Valdorf. Entre autres, le dessin de forme. Vous en avez quelques exemples ici au tableau. Donc on essaie de développer la totalité de l'enfant dans sa pensée, dans ses émotions, ses sentiments et dans son mouvement aussi, dans sa volonté. Le vote par Internet pour la demi-finale du concours du Fonds communautaire Aviva débute le 3 décembre. Les gagnants seront annoncés à la fin de janvier 2013. William Levasseur pour Estrie Plus à Waterville.